Ce samedi matin, l'air effraie et le ciel est couvert. Un petit engin s'approche de la piste de l'aéroport de Brest puis atterrit. A son bord, Philippe Schall, le petit-fils de Maurice Schall. Le 1er mai 1914, ce pilote a effectué la première liaison Paris-Brest en avion. C'est assez émouvant. J'ai le brassard de mon grand-père, j'ai la licence de mon grand-père et j'ai la licence de mon père. Donc je ne suis pas tout seul. Et ces documents personnels en sont la preuve. Cette traversée historique est devenue une épopée familiale. Depuis toute la famille Schall a déployé ses ailes, 22 pilotes amateurs ou professionnels sont apparus dans la lignée de ce pilote. Un aviateur qui avait pourtant démarré sa carrière bien loin des avions. Il était dans le 19e régiment d'infanterie de Brest. C'est en artillerie où on avait besoin à l'époque de ballons dirigeables et d'aéroplanes pour aller voir où allaient les obus et aller observer le territoire ennemi. Il a suivi les formations et il a eu la chance d'avoir son brevet de pilote militaire la première année où ces brevets ont été instaurés. A l'époque, l'aéronautique n'en était qu'à ses débuts. L'aéroport de Brest n'existait pas. Maurice Schall avait atterri sur un terrain militaire à Brest. En 1914, je crois qu'il avait mis 11 heures pour faire la distance contre une heure aujourd'hui. Les premières liaisons commerciales entre Paris et Brest ont démarré au début des années 60. C'est à ce moment-là qu'on a vu le décollage de l'aéroport de Brest. Aujourd'hui, près de 540 000 passagers effectuent cette liaison entre Paris et la cité du Ponant. 11 vols quotidiens assurent ce voyage. C'est à ce moment-là qu'on a vu le décollage. C'est à ce moment-là qu'on a vu le décollage.